Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi oui. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, afin que je donne mon avis sur les variantes, les télégrammes, qu'on a eu pour un nouvel employeur. Alors, on a eu comme variante pour un nouvel employeur, d'ailleurs je vais faire un peu un demi-tour là, là je crois avoir vu un truc assez intéressant. Enfin, permettez-moi, télégramme, à régler plusieurs affaires, je pensais qu'il disait qu'il y avait des variantes, mais non. Donc, pour un nouvel employeur, si vous ne le savez pas, on a eu le droit à des variantes, qui là sont disponibles pour moi, donc je ne sais pas comment après ça va être ou si ça va revenir à un moment, j'imagine que oui. Donc, on a eu chez Porter, on a eu Ranch McFerland, et on a eu une effraction foutueuse, c'est Brush Sweat. Alors, chez Porter, ça se passe, que je regarde, ça se passe à Embarino, si vous voulez. La mission se passe à Embarino, celle en non-variante se passait vers Blackwater, si je ne me trompe pas, c'était dans le coin là. Pour Palfroy à l'œil, c'était à Emerald Ranch, cette fois-ci c'est à Ranch McFerland. Et effraction foutueuse, la première était à Saint-Denis, c'était soit ce manoir-là, soit ce manoir-là, mais je crois que c'était lui. Je ne sais plus, il faut que je le refasse de toute façon. Et là, c'est au Brace Wraith Mother, donc au manoir des consanguins, comme on dit, on a un minimum de respect pour soi-même. Donc, alors, l'escorte est la moins intéressante des trois, de base, là elle l'est encore, mais chez Porter est une meilleure variante que celle d'origine qu'on avait eue, je trouve. Il y avait plus de choses, en fait, vu que c'est une région qui est peu exploitée dans le jeu, que c'était le PNJ en fait qui gère le chariot qui t'a transmetté du point A au point B, et avec toutes les choses qui se passaient en chemin et tout, j'ai beaucoup aimé. C'est la meilleure variante des trois qu'on a eue, c'est celle qui apporte le plus de choses pour moi et qui est la plus intéressante. Vraiment, c'est un coup de cœur par rapport à l'original. Ce n'est pas la meilleure, pour moi c'est toujours la moins bonne. Voilà, j'ai déjà mon classement, mais je le dirai encore après. Mais la variante est cool, parce que c'est juste un point A à un point B, ce n'est pas vraiment intéressant. Pas le froid à l'œil. Qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi il me... D'accord, le jeu bug. Le jeu, il bug. Il bug, monsieur. Pourquoi il ne m'indique pas le descriptif ? Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Voilà, donc, on a dit autre vente de cheval, donc ça veut dire qu'on peut prendre en compte ce qui avait lieu avant, donc ça c'est cool, au moins ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres variantes, c'est sympa. Donc, au Ranch McFerland, alors, la première fois, j'ai complètement loupé, la deuxième fois, j'ai réussi très facilement, malgré que le cheval, je suis tombé je crois une ou deux fois. Celle-ci est plus simple que l'autre, je trouve, en fait, parce que l'autre, là où c'est, c'est que c'est... il y a tellement de chemin, en fait, qu'il y a plein de garde dans mes souvenirs, que là, j'ai pu faire... Moi, il était, on va dire, le cheval, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, le cheval, je l'avais exactement proche des rails, ce qui veut dire, il était juste ici. Là, il y a une petite partie avec un enclos et des rangements pour chevaux, et je crois qu'après, ça devient pour animaux, dans la rédemption. Et il était là, parce que sinon, il peut être vers là, et j'imagine qu'il peut être là. Ce qui fait que c'est la zone la plus simple, vu qu'il y avait juste un garde qui se baladait là, mais moi, j'ai eu la zone la plus simple. Donc, pas très compliqué, surtout avec les jumelles, utiliser les jumelles, comme ça, vous voyez là où il est. Pour ça, j'utilisais les jumelles, et j'étais sûr que c'était le bon cheval. Il y a un seul cheval qui est sur la carte, mais en tout cas, je ne peux pas vous dire s'il n'y en a qu'un seul, mais en tout cas, j'étais sûr que ce soit le bon. Ça, c'était cool. Elle était plus simple. Clairement, par rapport à Emerald Ranch, où moi, j'avais eu le cheval vers ici, c'était bien plus compliqué. Que là, l'été est plus simple. Est-ce qu'elle est meilleure ou pas de Emerald Ranch ? Je mettrais au même niveau. Ça veut dire que c'est bien, mais c'est bien en fait, parce qu'on vole un cheval. Et d'ailleurs, dans l'introduction de Red Dead Online, on n'oublie pas qu'on a deux personnages. L'un qui est handicapé mentalement, même si ça ne se dit pas trop, mais qu'il y a des problèmes, on va dire mentaux, qu'il y a des problèmes pour parler ou autre et tout. Ce qui n'est pas mal, c'est juste comme ça. J'essaie de me dédouer au cas où je dis une connerie, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, au moins, on peut voler les chevaux par Joshua, au lieu de mettre ces deux personnages-là. Allez, ça va, c'est un Dead Online, on ne va pas chercher. Mais c'est sympa de voler des chevaux et pouvoir les vendre. On est dans un jeu de cow-boy, quand même. Donc là, c'était cool. Même si un pur sang, quand je vais à l'écurie, il ne coûte pas le prix qu'on veut payer. Il coûte bien plus cher. Mais bon, c'est comme ça. On touche des pépites aussi, donc on peut dire qu'on touche de l'argent autrement. Et pour les fractions fructueuses, qui est une de mes missions préférées de base, j'ai préféré celle de base qui n'était pas la variante, tout simplement parce que je l'avais eu de nuit. Que là, je ne l'ai pas eu de nuit, en fait, les fractions fructueuses à Braithwaite. Donc c'est ça, en fait, qui est dommage. C'est que moi, je voulais faire ça de nuit, que là, non, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Donc, est-ce qu'on peut la faire de nuit ou pas ? Vous savez quoi ? On va attendre. Je vais lancer la mission, parce que là, comme vous pouvez le voir, je suis de nuit. Est-ce qu'on peut l'avoir de nuit ou pas ? On verra. Sinon, si vous voulez mon classement, effraction fructueuse est toujours en première. Pâle froid à l'œil est ensuite, et escorte ensuite. Celle qui permet d'avoir des variantes intéressantes, je dirais escorte, chez porteur est numéro 1. Après, effraction fructueuse, parce que c'est un autre endroit où on vole. Donc c'est sympa. Et pâle froid à l'œil. C'est juste par rapport aux ajouts que ça fait. Que pâle froid à l'œil, que ce soit à Ranch Mac Fernald, ou à Emerald Ranch, ça ne change pas grand-chose pour moi. Vraiment. Juste effraction fructueuse, c'est bien de pouvoir cambrioler des choses. Donc ça, c'est cool. Et escorte, c'est une escorte. Il y a plein de missions dans le jeu, c'est des escorte. Donc bon. Alors, on va voir. Parce que là, je vais le lancer, au moins, ça sera prouvé par A plus B. Est-ce qu'on peut l'avoir de nuit, ou on ne peut pas l'avoir de nuit ? Il faut que j'attende. J'attends, j'attends. Et parce que j'ai fait la vidéo directement, juste après, vu qu'elle s'était arrêtée ici. Je ne ferai pas la mission, je la quitterai en chemin. J'aime pas trop quand il y a des joueurs qui s'approchent. Un nouvel employeur. Ça va, il parle, le joueur. Comme ça, il n'a pas le temps de flinguer. Oui, j'ai l'impression que la minute est très longue, en fait. Je suis au niveau des rails, sans pêper. Effraction foutueuse à Bryce White. Je ne me suis pas trompé, je lance. Comme ça, on verra avec vous en direct si c'est de nuit ou pas. Là, je suis de nuit. Le jeu a compris depuis un moment que je suis de nuit. Si c'est de nuit, ça monte dans mon estime. Si ce n'est pas de nuit, ça restera toujours inférieur à la première qui était en Saint-Denis. Ça, c'est clair et net. Il n'y a même pas débat. Donc, sinon, ça restera en même stade. Je le dirais, ça restera en même stade. C'est sympa. Ce n'est pas meilleur. On peut l'avoir de nuit. OK, donc, je m'excuse. Je trouve ça débile qu'on puisse l'avoir de jour. Là, on peut l'avoir de nuit. Donc, au final, elle est bien. Donc, en variante, je resterai comme j'ai pu dire. Et en mission, je resterai comme j'ai pu dire sur le même classement. Ça, ça ne change rien. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez lui donner votre avis en commentaire et moi, je ferai cette autre mission de nuit car ça va être mille fois mieux, je trouve. Allez, salut tout le monde et amusez-vous bien. C'est trop peu de contenu qu'on a sur les deux dans l'air quand même.